Bonjour, beaucoup de sujets sont au menu des journaux Paris ce mercredi 12 février 2020. Réoumi Cotillan s'intéresse principalement à la difficile mission du travail de maintien de l'ordre qui se fait entre insécurité et bavure. Réoumi fait remarquer dans ses colonnes que la police a été encore avec la mort du jeune conducteur de mototaxi Lamine Keta, fatigue au banc des accusés. Le débat sur la nécessité de policier la police se pose souvent lorsque des questions d'insécurité, de maintien de l'ordre ou de bavure policière se posent. Or, ces faits sont encore récurrents ces derniers temps à Bourg et à Saint-Louis et même à Fatigue, les populations ont cru devoir s'en prendre par la violence aux forces de l'ordre et aux biens publics. Des forces de sécurité ont été pourchassées, attaquées, blessées, parfois dans l'exercice de leur fonction, note Hassan Somme, dont la suite de l'analyse est à lire à la page 4 du journal du groupe Promoconsulting. Dans Dakar Times aussi, l'on s'intéresse aux bavures policières, à l'insécurité grandissante, à la gestion opaque. Le Sénégal, en état failli, s'interroge ce journal. Le journal 24 Heures nous fait part de plaintes dans l'affaire du livre Scandale au cœur de la République, le dossier du code des titres. Han enfonce les Nyang et demande 10 milliards. Les avocats de l'ex-DG du code ont en effet déposé une plainte pour diffamation chez le procureur. Pape Allé et Maudi Nyang seront devant la barre le 10 mars 2020. Nous apprend 24 Heures, qui annonce une conférence de presse des avocats de Cheikh Oumar Han, que sont Maître Baboukar Sissé, El-Aji, Mustapha Diouf, Fatima Sal et Baba Karniaï. Réoumi Cotidien aussi nous apprend que Cheikh Oumar Han a déposé une plainte hier à travers ses avocats. Pape Allé et Maudi Nyang seront jugés le 10 mars, selon ce journal, qui signale aussi que l'ex-DG du code réclame 10 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, le Canada met 500 milliards de francs CFA sur la table pour draguer le Sénégal, selon la tribune, qui note que le Canada renforce sa coopération avec notre pays avant de nous faire part de la visite du premier ministre canadien à Dakar. Le président Makisal reçoit en visite officielle le premier ministre canadien Justin Trudeau du 11 au 13 février 2020, précise la tribune. Du Canada, nous nous rendons à Wuhan avec le tamoué qui nous apprend que le chinois Wang Shu voulait embarquer à Hong Kong pour Dakar. Et c'est Turquiche qui a sauvé le Sénégal d'une bombe chinoise, estime ce quotidien qui rapporte les précisions de la directrice de la santé. Marie-Hermes Ndiaye se veut rassurante, promettant que la vigilance reste de mise. Réomy Cotillen aussi rassure à sa une concernant le coronavirus et informe que le fugitif n'est pas arrivé au Sénégal. Ce journal informe toujours relativement à ce virus qu'un responsable de la Commission nationale de la santé cité par l'agence Chine Nouvelle a communiqué sur la proportion de patients atteints de maladies causées par le nouveau coronavirus ayant guéri en Chine. Le pourcentage des patients guéris du coronavirus a augmenté pour atteindre 8,2% contre 1,3%. Le 27 janvier, l'éditon dans les colonnes de ce journal. Le journal à Grande Place signale le front social en ébullition, informant à sa une que syndicats d'enseignants, boulangers et transporteurs sont sur le pied de guerre. Le crédit mutuel, elle, est encore dans la turbulence si on en croit à l'AS, qui informe d'une nouvelle plateforme revendicative. Ce journal nous apprend en même temps que le Sénégal se formalise relativement au plan d'aménagement du territoire. Dans les colonnes de l'AS, Mamadou Djigo, directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, informe que la loi d'orientation sera votée au mois d'avril. Et dans ce même quotidien, concernant l'exploitation du gaz GTA, Mactar Sissé parle de 3 000 milliards d'investissements. Dans ce quatrième quotidien, Moussabaldé défend sa campagne. Le ministre de l'Agriculture se prononce sur la polémique autour de la commercialisation de l'Arachide. Il est allé au page 2 et 3 de ce quotidien. Et au même moment, dans le quotidien Vox Populi, Maïli Gakou évoque sa candidature à la présidentielle et au local, la situation sociale, la campagne agricole. 2024, c'est si loin et si proche. Seul Dieu sait qui soutiendra l'autre, ajoute le leader du grand parti. Gakou scrute l'horizon titre par conséquent ce journal. Et dans le journal Les Écoles, on parle de dialogue de sourds entre opposition et majorité concernant les cas Karim et Khalifa, l'arrêté Ousmane Goum, l'article 80 et autres. Alors que l'opposition veut que la commission en parle, la majorité, elle, refuse de discuter des cas. Khalifa Saleh et Karim Wad, déjà vidés par la justice, fait remarquer les échos qui reviennent en outre sur le procès de la femme monstre. Et c'est pour nous dire comment Seena Bundjaye a rendu aveugle ses belles-filles, âgées de 5 et 3 ans. Elle battait les filles, cognait leur tête contre le mur, brûlait leur corps avec un encensoir. Et pire, elle s'est même permis de leur asperger de la poudre de lessive dans leurs yeux, informent les échos pendant que Libération rapporte l'horreur livrant les propos des victimes du maître coranique Mohamed Habibou Gueye qui ont parlé sur PV. Leurs propos sont à lire à la page 5 de Libération. Critiques estiment que la responsable morale du deal of bond Vivi est dérangée avec cette affaire de trafic de visa. Réumi parle justement de cette affaire et c'est pour nous faire part d'un deuxième retour de parquet pour Djidjak et compagnie. En sport, Stade s'intéresse aux championnats belges et à l'Europa League, crêpant le moment d'exploser pour attirer les cadors. Titre par conséquent ce quotidien. Dans le quotidien des arènes sénégalais, Sounoulombe, Mbaï Gueye tire la sonnette d'alarme en ces termes « J'ai peur pour la lutte ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.